Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du lundi 6 mars, les meilleurs chefs traiteurs de France au lycée Hélène Boucher-Dumand. Objectif, transmettre passion et savoir-faire. Les chefs ont rivalisé d'originalité et d'audace une rencontre placée sous le signe de la gourmandise. Un skate-park dans une cave à vin, c'est surprenant. Et cela se passe à Marson, dans le Sud-Sarthe. Nous étions à l'inauguration de cet équipement. Enfin, une formation au premier secours de nos amis les animaux. Les bons gestes à appliquer pour bien réagir devant un coup de chaud ou une blessure. Mais ouvrons ce journal avec une première information, Diane. Et l'enquête sur Denis Bopin, accusé d'agression et de harcèlement sexuel, vient d'être classée sans suite. Motif, la prescription des faits. Le parquet de Paris reconnaît toutefois que, je cite, « Certains faits étaient susceptibles d'être qualifiés pénalement ». L'enquête avait été ouverte le 10 mai 2016, après les révélations de 8 femmes, parmi lesquelles l'élu Europe Écologie-Les Verts-Mancel, Hélène de Boste. Partons maintenant pour le lycée Hélène Boucher, tabissant plutôt bien nommée, puisque l'art culinaire y était mis à l'honneur. Les plus grands chefs traiteurs de France s'y étaient en effet donnés rendez-vous. Tous ont rivalisé d'imagination et de savoir-faire pour créer des plats et des desserts plus savoureux les uns que les autres. Le reportage qui suit risque fort bien de vous mettre l'eau à la bouche. Mickaël Texier. Les premières réalisations sont terminées. On a imaginé une recette avec les éléments qu'on nous a donnés. Moi, je viens d'Alsace, donc on a refait un petit peu le courbouillon, voilà un peu le poteau-feu revisité, mais avec des abats. Direction la photo pour sublimer le plat. Ici, pas de concours, mais une saine émulation. Pendant 4 heures, une cinquantaine de chefs et pâtissiers, parmi les meilleurs de France, catégorie traiteurs, doivent cuisiner par équipe sur des thèmes imposés. On retrouve actuellement les 56 chefs présents pour cette 9e rencontre des chefs traiteurs de France au Mans. Et donc là, ils sont répartis en 6 équipes en cuisine, 3 équipes en pâtisserie. Chaque équipe va avoir à travailler, soit les abats, le végétal, le fromage, crustacés, poissons. Après, pour les pâtissiers, on va avoir les chocolats et les pralinés, les agrumes et enfin les fruits. Et pour quoi, ce n'était pas prévu, non ? En fait, parce qu'on n'avait pas décidé du dessert à partager. Donc au dernier moment, on est allé voir l'économiste qui est resté et il restait des koumkouats. Donc voilà. Des lycéens d'Hélène Boucher assistent les chefs. Je trouve ça plutôt bien d'avoir de l'expérience et de travailler avec des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent nous aider. Le but, de la très sélecte association des traiteurs de France, encourager l'innovation. Les traiteurs, en général, les gens ont l'impression que c'est la personne qu'on va voir parce qu'on a vu une idée à la télé, on a mangé ça au restaurant, puis on va voir le traiteur parce qu'on a un repas à faire. J'aimerais bien que vous fassiez ça. Et aujourd'hui, le traiteur, on est ça, mais on ne doit pas être que ça. On doit être aussi capable de promouvoir des idées, être à l'origine de nouvelles tendances, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on s'impose des thèmes. Un temps qui n'est pas très très long quand même en cuisine, avec des équipes qui sont parfois improbables. 150 convives doivent se partager l'ensemble de ces mets préparés toute cette journée. Un livre de recettes pourrait être édité et les photos serviront à la communication des traiteurs. Et politique maintenant avec un point sur l'affaire Fillon. La manifestation en soutien aux candidats aux présidentielles aurait rassemblé dimanche 200 000 personnes, selon Brudeau-Retailleau, 35 000 à 40 000 selon une source policière. Si Alain Juppé a réaffirmé aujourd'hui sa volonté de ne pas être le plan B, le clan des sarkozistes demande à François Fillon de trouver une sortie de crise. Par ailleurs, le manoir du couple aurait été perquisitionné vendredi. De son côté, Pénélope s'est exprimée sur l'affaire dans la presse pour la première fois depuis les révélations. Amateurs d'insolites, vous allez être servis. Nous partons maintenant découvrir un skatepark coulé dans une cave à vin. Et c'est près de Marson, dans le sud Sartre, que Joe Deséchos a eu cette idée originale. Un spot fait maison, au milieu des bois, construit avec de l'huile de coude et des copains. Mathias Hubert était à son inauguration ce samedi. Certains se construisent des piscines. Joe, lui, a décidé de couler 15 mètres cubes de béton dans une cave pour se faire un skatepark. Un ball de 12 mètres sur 4 réalisé grâce au financement participatif, beaucoup d'huile de coude et un coup de pouce de la marque de skate Vans. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. Les copains sont venus nombreux pour fêter ça et surtout pour baptiser la piste. C'est à la fois un jouet pour nous parce que le skate, c'est une passion qui est très très prenante. Quand tu es dedans, tu ne lâches rien. Et en plus, c'est une sculpture, on ne va pas dire que c'est une œuvre d'art, mais de passer du plan sur un petit croquis fait à la main un soir à la maison, au concret, on est dedans, c'est bon, c'est cool. C'est un projet plutôt cool à faire. Un projet qui a mis 6 mois à voir le jour entre l'achat de la cave et les derniers coups de peinture. Le sol en pierre a dû être entièrement raboté sur 50 centimètres. Un travail exigeant, réalisé entre passionnés. Quand on avait besoin de plus de bras, on appelait les copains et on se retrouvait à une dizaine là-dedans sur des week-ends complets, avec des bonnes bouffes le soir, dans la bonne ambiance. Et des gars sont venus coller du béton de Nantes, sont venus faire de la peinture d'Angers, sont venus de Tours et du Mans. Le skate, c'est une grande famille, donc quand on a besoin, il y a toujours du monde. La nouvelle idée de Joe, construire sa maison autour du Bôle pour profiter entièrement de sa passion à domicile. Ivry-Lévêque garde son bureau de poste. Face à sa fermeture annoncée, un collectif de défense s'est constitué. Et la mobilisation a payé, puisque samedi, annonce a été faite du maintien du bureau. En contrepartie, les heures d'ouverture ont été revues à la baisse. 19 heures hebdomadaires en matinée uniquement. Le collectif compte poursuivre son combat pour voir à nouveau son bureau ouvert les après-midi. On connaît les stages de premier secours à destination des hommes, moins ceux pour nos amis et les animaux. Et pourtant, connaître les gestes qui sauvent, c'est utile aussi pour venir en aide à nos chiens ou nos chats. Ce dimanche, à Arnage, une formation était proposée par un organisme privé. Et pour les démonstrations, rien de tel qu'une véritable peluche vivante. Voyez ce reportage signé Laure Girard. Passer le bandage sur l'oreille qui est blessée. Fun est un berger américain, en pleine séance de soins. Mais rassurez-vous, elle va très bien. Cet animal est en fait un parfait cobaye pour une journée de formation de premier secours, canin et félin. Ici, on apprend les gestes qui sauvent. Surtout pouvoir l'emmener chez le vétérinaire dans les meilleures conditions possibles pour éviter une aggravation de l'état de santé. Et quoi de mieux que la pratique sur peluche pour apprendre le béaba du bandage de pattes ou d'oreilles. On met la petite compresse. Lauriane commence des études d'assistante vétérinaire. Elle s'est inscrite à ce stage pour prendre de l'avance sur sa formation. Parce qu'on n'a pas les premiers réflexes instinctivement. On ne sait pas comment gérer un animal inconscient éveillé. Ce qu'on n'a pas instinctivement. Il n'y a pas de tour de maintien autour de la tête ? Si, devant. Des gestes simples peuvent s'avérer compliqués. Surtout en situation de stress. Quand l'animal et le maître ont peur. Dans l'état émotionnel, on fait des bêtises. Donc c'est sûr que si on a une formation à la base qui permet déjà de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut faire, ça il faut pas faire. Même sous l'emprise de l'adrénaline, il y a quand même des traces. En 7 heures de formation, les mêmes notions de premier secours que celles des humains sont abordées. Y compris le massage cardiaque. Mais ce sont les situations les plus banales qui sont aussi les plus dangereuses pour nos compagnons. Comme par exemple le coup de chaud fréquent l'été. Le conseil que je donnerai au maître, c'est avant de déplacer l'animal chez le vétérinaire, ça va être de le rafraîchir. Parce que les statistiques sont là, un animal qui aura été refroidi par son propriétaire, il y a 19% de taux de mortalité. Si le maître ne savait pas et qu'il n'a pas refroidi son animal, le taux de mortalité passe à 46%. En France, d'un point de vue juridique, l'animal appartient au régime des biens, pas des personnes. Aucun brevet de secours ou diplôme n'est donc attribué à l'issue de cette formation. Mais pour un coût de 90 euros, les stagiaires repartent avec la chance de pouvoir être actifs en cas de bobos de leurs compagnons. Et c'est la fin de ce journal. On se retrouve juste après la météo pour le Face à Rédac. A tout de suite.